J'ai toujours voulu savoir comment fonctionnait l'univers. J'ai cherché à travers tous les milieux scientifiques pour savoir comment fonctionnaient les étoiles, la création. Et puis après, j'ai cherché d'un point de vue métaphysique, c'est-à-dire spirituellement, puisque s'il n'y a pas de réponse mécanique, il y a peut-être des réponses de l'esprit. Qu'est-ce qui a créé ça ? Pourquoi le monde ? Est-ce qu'il y a une vraie conscience derrière tout ça ? Et puis je n'ai pas eu plus de réponses. Et puis un jour, par hasard, je suis tombé sur un vieux livre que j'ai ici d'ailleurs, qui est « L'âme de la matière » de Jolivet Castelot. C'est avant que la science déboule vraiment, avant qu'Einstein monte la relativité, des choses comme ça. Il y a des gens qui se considèrent comme des scientifiques, mais pas que. C'est-à-dire qu'ils parlent de science, mais ils disent « La science marche avec l'esprit ». J'ai dit « Ah, tiens, peut-être que j'ai enfin trouvé quelque chose qui cumule tout ». Et dans ce livre qui s'appelle « L'âme de la matière », il est dit « La matière n'est pas seule, il y a un esprit qui va avec. Et si je travaille sur l'esprit, il y a une conséquence sur la matière ». Alors que j'ai commencé à lire ça, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce fatrat de superstition bizarre, étrange ? » Et en plus, ils parlaient d'alchimie. Alors là, pour moi, l'alchimie, c'est le bonnet pointu, la grosse barbe au fond d'un laboratoire pour essayer de transmuter du plan en or. Et là, pas du tout, on ne parlait pas du tout de ça. On disait « On va trouver le cœur, la source de toute matière ». « Waouh, la source ! » Pour moi, c'était trop beau. J'ai dit « Non, c'est les fumistes ». Et il y avait des expériences à faire et je les ai faites. Mais je les ai faites pour prouver que ça ne marchait pas, en gros. Sauf que ça a marché. Il s'est passé des trucs que je n'ai pas compris. Et là, j'avais deux hypothèses. La première, c'est de dire « Oh là, c'est dangereux ce truc-là ». J'y touche pas parce que ça remet en cause trop de choses. Ou alors j'essaye. Bah, j'ai essayé. Alors j'ai mis le doigt dedans et puis je ne l'ai jamais retiré. Donc, évidemment, j'ai fait ces expériences. J'ai monté mon laboratoire, un vrai laboratoire. D'abord seulement labor, on travaille dans la matière. Puis après oratoire, on comprend des choses avec l'esprit. Et donc, une fois que j'ai avancé la voie suffisamment pour moi, je me suis dit « Cette voie, elle est tellement belle que j'ai envie de la faire partager ». Ça ne veut pas dire la dévoyer. Ça ne veut pas dire expliquer à tout le monde comment il faut faire. Mais ça veut juste vouloir dire qu'il y a une voie qui est universelle. Et ça, ça m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que ça s'affranchit, et par les temps qui courent, ça s'affranchit de toute couleur, de toute religion, de tout pays, de tout sexe. On s'en fout complètement. La seule notion, c'est le travail. Et on essaye de rassembler ce qui a été part. Pour une fois qu'on trouve quelque chose qui nous rassemble, alors qu'on cherche sans arrêt des trucs qui nous séparent, donc c'était quelque chose pour moi de très important. Et j'ai eu envie de communiquer autour de ça. C'est-à-dire de dire « Voilà, cette voie, elle existe. Je ne vais pas vous la décrire par le menu, parce que ça, c'est secret, et on doit apprendre pour travailler, ça serait dévoyer. Mais par contre, je vais vous faire sentir des choses qui vont vous donner envie de cette voie-là. Nous, on va courir souvent au bout du monde. On imagine qu'il n'y a rien sous nos pieds. On va en Inde, on va en Chine, on va... Je n'ai rien contre, hein. Mais on a aussi quelque chose sous nos pieds. On a une tradition multimillénaire. Tous nos contes, tous nos légendes, on nous a élevés là-dedans. Les pierres qui sont bâties autour de nous, des pierres levées aux cathédrales, il y a du matériel quand même. Donc l'idée, et fondamentale de cette vision de l'alchimie, c'est de dire « Voilà, vous êtes ici dans une culture, vous avez les pieds dedans, vous avez les contes de fées autour de vous, vous avez toute la poésie, vous avez la musique, vous avez tous les arts, vous avez l'environnement, vous avez l'architecture qui est autour de nous. La France, c'est le premier pays visité par les touristes. Donc, re-attribuons-nous cette connaissance, cette tradition, cette histoire, en disant « Ici, on va vous faire voir des choses, on va vous dévoiler des secrets. » Vous n'avez jamais vu ça de votre vie, et pourtant vous passez devant tous les jours. Et l'idée, c'est de dire « Quand vous allez regarder une cathédrale maintenant, ça va vous raconter des histoires. » Et pas seulement la vision religieuse, dogmatique, non, non. Les bâtisseurs, les gens qui ont sculpté ça, ils ont voulu nous raconter des histoires à nous, ils ont voulu nous transmettre quelque chose. Et c'est leur faire injure de ne pas les écouter. Imaginez quand quelqu'un s'est bâti une cathédrale, le travail qui est fait sur plusieurs siècles, il avait quelque chose à raconter. Et ces histoires-là, nous, on passe devant, comme ça, en disant « Ça n'a aucune importance, ça n'a pas d'intérêt, c'est juste des vieilles pierres. » Ben non. Quand on voit des pierres levées, quand on voit des dolmens, quand la pierre qui est dessus, on voit, elle fait 80 tonnes. Et qu'il y a des gens qui l'ont déplacée pour la mettre dessus. C'est un truc à nous raconter, quand même. Et nous, on passe à côté en disant « Ah tiens, c'est vieux cailloux. » Non, tout ça, c'est une histoire. Et ce que j'ai eu envie de raconter à travers l'alchimie, c'est l'histoire, la poésie. L'alchimie s'appelle le grand art. Pas la grande méthode, ni la grande technique. Donc ça veut dire que c'est un art, c'est pas une science. Donc à partir de ce moment-là, ça fonctionne de la même manière. Et tous les arts qui sont connexes, vont avoir cette possibilité, justement, d'être des portes d'entrée qui nous conduisent vers ce qu'est la quête de l'alchimie. Donc voilà comment j'y suis arrivé. Je suis arrivé à partir d'une manière technique, mécanique, comprendre le monde dans son extérieur. Et puis petit à petit, j'ai réussi à rentrer à l'intérieur pour le comprendre dans sa structure la plus intime. Et je me suis rendu compte finalement que ce qu'on connaît dans ce monde-là, c'est que les ombres, mais que la lumière est ailleurs. Et que l'idée, il faut quand même les connaître, les comprendre pour pouvoir passer à travers. D'ailleurs, dans la voie, on dit toujours « Persez, verrez ». Percez et vous verrez. Mais percez quoi pour voir quoi ? Percez les apparences et vous verrez la lumière qui est derrière. Quand on arrive dans ce monde-là, on n'est pas tout à fait enfermé dans ce monde-là. D'ailleurs, on dit qu'à 7 ans, on attrape l'âge de raison. C'est presque comme une maladie, quoi. J'ai attrapé l'âge de raison. Mais ça veut dire qu'avant, je n'ai pas l'âge de raison. Et l'âge de raison, c'est raisonné. Ça veut dire que je suis en accord avec ce monde-là. Mais ça veut dire qu'avant d'être complètement en accord avec ce monde-là, j'ai encore la possibilité de voir le reste. C'est-à-dire ce qu'on appelle la réalité non ordinaire. Et les enfants, justement, avant 7 ans, avant le moment où on leur dit « c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est grand maintenant, tu ne vas pas croire à ça, arrête de rêvasser. » Donc on les enferme, on les ramène un peu dans le monde. Alors pas tout le monde, il y en a heureusement qui restent un peu entre les deux. D'ailleurs, on les appelle des médiums, parce que médium, c'est entre. Donc je suis entre deux mondes. Mais les enfants, naturellement, ils mêlent une réalité ordinaire et une réalité non ordinaire, parce qu'ils la voient. Je devrais dire qu'ils la perçoivent. C'est-à-dire pas seulement par les yeux, mais aussi ils l'entendent, mais aussi ils le sentent, mais aussi ils le goûtent. C'est-à-dire que quand les enfants jouent à la dînette et puis qu'ils font semblant de boire ou de manger quelque chose, en réalité, ils ne font pas semblant. Ils goûtent vraiment, ils sentent vraiment quelque chose. Nous, on les voit faire semblant. On a l'impression que dans notre réalité, il n'y a rien, mais dans la leur, oui, il y a quelque chose. Quand on fait des jeux et qu'on cherche des trolls dans les bois, les enfants, ils en voient. Quand on voit des fées passer, quand on regarde les grains de lumière dans le soleil, ce n'est pas de la poussière pour nous, c'est des grains de lumière. Donc pour eux, c'est une réalité. Pour nous, c'est une réalité, parce qu'on ne l'a jamais oublié, ça. On peut dire qu'on a mis des couches d'adultes dessus, des épaisseurs, mais que cette réalité non ordinaire, elle n'attend rien pour qu'il suffit de râper un peu la matière. C'est ça, la purification. C'est râper, c'est ouvrir. D'ailleurs, on parle d'ouverture d'esprit. C'est comme si on avait la capacité, par des manières différentes, surtout l'art d'ailleurs, d'ouvrir la matière pour voir ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, l'art pour moi est une porte vers la lumière, une porte vers le centre. Il y a une forme, mais au-delà de la forme, eh bien on va voir quelque chose. Et c'est ce que les enfants font. Et on va leur dire, mais qu'est-ce que tu as comme imagination ? En réalité, ils n'ont pas d'imagination, ils voient. C'est nous qui n'avons plus cette capacité de voir et qui devons imaginer. Mais eux, ils n'imaginent rien. C'est pour ça qu'ils ont peur. Par exemple, du monstre dans le placard ou du ce qu'il y a sous le lit. Parce que pour eux, ce n'est pas une illusion, c'est une réalité. Donc, finalement, on peut dire que la réalité dépend... C'est un système de croyance. Plus il y a de gens qui imaginent que cette réalité, elle est comme elle est, la note là, rigide, avec des barreaux, plus ça devient vrai. Plus il y a de gens qui croient à autre chose, ils créent des ouvertures. Un génie, finalement, c'est un type qui dit « Ben non, la réalité n'est pas comme ça. » Moi, je vais vous dire « Il y a quelque chose qui ne se peut pas, aujourd'hui, mais qui est là. » Et plus il y a de gens qui vont croire à ça, plus ça va devenir vrai. Alors après, on va essayer de la faire rentrer dans notre réalité. On va inventer des règles physiques, on va inventer des règles scientifiques pour prouver que ce nouvel événement fait bien partie de notre réalité. Mais ça ne veut pas dire que c'était vrai à l'origine. Peut-être que la réalité, c'est une folie qu'on partage. Et que, finalement, la densité de cette réalité dépend du nombre de croyants. Alors comme les enfants ne croient pas à la même chose, ils ne voient pas la même chose. Et le plus fort, c'est qu'ils peuvent nous amener dedans. C'est-à-dire que si on se prend au jeu, c'est-à-dire si on redevient des enfants, d'ailleurs c'est ce qu'on dit en alchimie, on dit « travail de femme et jeu d'enfant ». On dit qu'il faut, pour trouver le grand œuvre, retrouver son âme d'enfant. Ça veut dire quoi, retrouver son âme d'enfant ? Ça veut dire cette capacité d'émerveillement. Cette capacité de dire que tout est possible. Pour un enfant, rien n'est impossible. Et après, on lui apprend que ce n'est pas possible. Finalement, on lui coupe ses ailes au bout d'un moment. Et il tombe dans la réalité. Et comme la réalité qu'on nous présente n'est pas terrible, il n'a pas forcément envie d'y rester. Alors c'est pourquoi qu'il y a un grand succès aujourd'hui, quand vous regardez des films, quand vous regardez des livres, on est complètement dans l'héroïque fantasy. En gros, finalement, qu'est-ce qu'on essaye de faire voir aux gens ? On essaye de les ramener en enfance. Alors pas toujours pour le meilleur, parce que c'est-à-dire qu'on prend des sentiments les plus basiques. C'est des trucs qui font peur, c'est des histoires d'amour à l'eau de rose, il n'y a pas de profondeur. Mais ça veut dire que ce qui intéresse vraiment les gens aujourd'hui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle du sujet dont on parle aujourd'hui, et que c'est écouté aujourd'hui, c'est parce que dans le monde qu'est le neutre, ils ont besoin de sortir de cette réalité qui ne leur plaît pas. Alors à partir de ça, c'est intéressant, sauf que ça ne nous permet pas de comprendre ce monde. Et on est ici, dans ce monde-là. Donc l'idée la plus géniale, ça serait de dire arrêtez d'aller dans des réalités virtuelles. La réalité que vous avez ici, là, dans ce monde-là, elle masque une autre réalité. Redevenez des enfants, retirez les masques, et évidemment, votre monde vous paraîtra merveilleux, extraordinaire, formidable. Donc l'idée, c'est comment les amener à cette compréhension du monde. Tout est là déjà. On a juste l'effort à faire de dévoiler, et c'est ce que j'ai choisi de faire. C'est-à-dire aujourd'hui dépoussiérer, dévoiler, pour que chacun puisse ressentir un certain nombre de choses. J'ai fait des films sur l'alchimie, évidemment, sur le voyage alchimique, et le plus beau compliment que j'ai eu, c'est quelqu'un qui m'écrit en me disant, « J'ai rien compris, mais vivement la suite. » Pour approcher les secrets de l'alchimie, il faut apprendre à changer notre perception du monde. Alors, nous pourrons dialoguer avec la matière et avec la nature, en compagnie de Patrick Durenstenas, scientifique et alchimiste. Le métal va lâcher son feu, la flamme violette sort, et à l'intérieur se produit ce que des alchimistes appellent le volcan. En alchimie, on dit, « Si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Mais si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. » Pour faire de l'or, il faut avoir trouvé la pierre philosophale. Une pierre qu'on ne peut obtenir que si on est soi-même devenu un philosophe, un sage. « Tout cet endroit, c'est l'alchimie. C'est l'âme de l'alchimie. L'alchimie, ce n'est pas de rester dans son laboratoire et de faire des petits mélanges. C'est comprendre l'univers. On est ici à la croisée de tout ce qu'est l'univers. » Le but, ce n'est pas de faire des alchimistes. Ce n'est pas de convaincre quelque chose que c'est la seule voie et qu'il faut suivre celle-là sinon vous allez mourir. C'est juste de dire, il y a une autre manière de voir le monde. Si celle que vous avez ne vous plaît pas et si vous n'êtes pas heureux dans ce monde-là, eh bien, changez de point de vue. Et là, vous allez trouver ce monde absolument extraordinaire. Et même si je ne comprends rien de ce qu'il y a dedans, ça n'a pas d'importance. L'idée, c'est des fenêtres qui s'ouvrent. Est-ce que quand je regarde un coucher de soleil, j'ai besoin de savoir comment fonctionne le soleil ? Je m'en fous complètement. Ça ne m'intéresse pas du tout. C'est juste les faits. Et on peut dire, c'est ce que j'ai compris aussi en alchimie à travers les livres d'alchimie, ce n'est pas ce qu'il y a dedans qui est important. Parce que généralement, quand on lit un livre d'alchimie, on ne comprend rien du tout. Parce que c'est fait pour. C'est juste, ça nous met dans une ambiance. Ce n'est pas important, même si je ne sais pas le faire. Mais ça veut dire que ça y est, je suis dans un autre univers. Et cet univers va vraiment influencer ma perception du monde. Une fois que je serai sorti de ce livre-là, une fois que je serai sorti de mon laboratoire, une fois que j'aurai visité une cathédrale intelligemment, quand je vais rentrer chez moi, je ne vais pas rayonner pareil. Donc ça veut dire que si je ne suis plus pareil, je ne suis plus pareil avec les gens autour de moi aussi. J'ai envie de les écouter, je suis moins agressif, j'ai envie de leur raconter des histoires, j'ai envie de construire des choses avec. Et là, ça y est, il se passe quelque chose. C'est une mayonnaise qui prend. Il y a un truc incroyable qui se produit qui ne nous appartient pas. Je considère qu'il y a déjà quelque chose d'autre. Donc je suis respectueux de la nature, respectueux de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire les forces de la nature, toutes ces... Alors ça nous paraît très mystérieux, très fantasque, très... Ça n'existe pas, c'est de la poésie. On a un gros problème, nous, humains, c'est qu'on veut avoir l'air normal. On veut avoir l'air rationnel. Donc dès qu'on parle d'un truc un peu bizarre, on dit... Il disait que, dans les légendes, on racontait que, il se passait que... Mais moi, je ne vais pas dire, ça m'est arrivé à moi. Et quand ça m'arrive à moi, généralement, les gens se taisent. Nous, on est très rationnels, mais tout le monde lit son horoscope, personne ne passe sous une échelle. Quand on renverse du sel sur la table, les gens disent, attention, il va se passer quelque chose. Quand le pain est à l'envers, les gens disent... On a des actes superstitieux à chaque seconde de notre vie, même si la réalité non ordinaire, on dit qu'elle n'existe pas. Et pourtant, elle est pleine à chaque seconde de notre vie. Vous avez tous des rituels. Le matin, quand vous le lavez, on s'arrange toujours pour que la mousse à raser soit au même endroit, que le rasoir soit au même endroit, que la brosse à dents soit au même endroit. Et s'il y a un truc qui est pas au même endroit, ça va pas. Alors qu'on s'en fout, en gros, que la brosse à dents soit là et qu'elle soit là, elle va laver pareil. Ben non. Parce que pour nous, c'est comme si chaque objet avait une place mystérieuse dans l'univers et qu'on crée une espèce de rituel et que si on le fait pas, il va se passer quelque chose de néfaste. Alors, il y a des gens, ça devient pathologique, ils font des tocs, c'est-à-dire qu'ils font des vrais problèmes de rituels, mais ces rituels sont à la fois pratiques, journaliers et magiques. On a tous nos fétiches, on a tous nos objets, on a tous nos chiffres, on a tous nos jours de la semaine. Alors que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, ça n'a aucune importance puisque l'univers, c'est une question de point de vue et que si on est tous convaincus par ça, eh ben ça va devenir vrai. Donc plus on va instiller de magie dans notre monde, plus ça va devenir vrai et plus la technique va reculer. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas nécessaire, mais ça veut dire que les deux sont nécessaires. Pour travailler dans la matière et qu'on soit heureux avec, il faut qu'il y ait de l'esprit derrière. Sinon, ben on fait ce qu'il y a aujourd'hui. Les gens font du profit et outrance par dépend d'autres gens. Mais s'ils avaient cette notion spirituelle, ils ne le feraient pas. Ils ne pourraient pas, ils diraient quelque part, il y a un jugement, si je fais du mal aux gens, un jour, ce qui va m'arriver, ça va me tomber dessus. Là, les gens imaginent que c'est en toute impunité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ce qui est vrai d'un point de vue matériel. Mais ce n'est pas vrai d'un point de vue spirituel. Alors à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire rentrer dans notre monde pour que les gens soient heureux ? Moi, je pense que la spiritualité, sans dogme, je ne parle pas de religion, ça n'a rien à voir, c'est la spiritualité, c'est-à-dire cette ouverture d'esprit qui dit, ben ouais, on est tous reliés, ben oui, il y a un seul esprit commun, on échange des choses en permanence, je veux dire, il y a un vrai poids de notre âme, c'est-à-dire que quand on a une pensée, ben elle a bien une action dans le monde, oui, c'est sûr et certain. Quand on dit que c'est l'intention qui compte, c'est vrai. La pensée, c'est de l'énergie. Si je fais un électroencéphalogramme de quelqu'un pendant qu'il pense, il fait bien de l'énergie. Alors cette énergie, une fois qu'il a fini de penser, elle disparaît ? Non, elle va dans l'environnement. Donc ça veut dire que c'est toute petite, ce pouillème d'énergie qui va dans l'environnement, modifie quelque chose. Et s'il y a des millions de personnes qui pensent de la même chose, c'est plus un pouillème cette fois. C'est une immense masse d'énergie orientée dans un sens. Donc ça veut dire que la pensée serait capable de créer, de modifier notre univers ? Ben j'en doute pas une seconde. On le voit un peu dans la vie de tous les jours quand on voit les phénomènes de série. Vous savez, il y a un avion qui tombe, il y a un deuxième avion qui tombe et tout le monde dit « Ah ben il va tomber un troisième ». Et il tombe. Et tout le monde trouve ça normal. Mais c'est juste pas normal du tout. Ça veut dire que si suffisamment de personnes pensent à un truc, ça devient vrai ? Alors on a intérêt à penser des bons trucs. C'est très optimiste en disant « Ce monde, il est merveilleux ». Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous pourrez détruire tout ce que vous voulez, vous pourrez penser à ce que vous voulez. Ça n'empêche pas la merveille du monde. Le soleil éclaire tout le monde pareil. Même s'il y en a qui se mettent à l'ombre, ça ne changera rien du tout au rayonnement. Ben la lumière, c'est pareil. La lumière, on n'a pas besoin d'aller la chercher. Elle est partout. Par contre, on doit arrêter de l'empêcher de rentrer. Si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris la quête. Toutes les quêtes initiatiques en réalité. Réalité. Réa, Litte. Litte, c'est la pierre. Réate, c'est la déesse. Donc c'est la déesse de la pierre. La réalité. On peut dire que c'est un esprit qui a pris matière. C'est juste ça. Et nous, on est dans une bulle. Cette bulle, c'est une bulle de cause et d'effet, de matière et de mouvement. On peut dire qu'avant qu'il y ait du temps, un éternel moment présent, une singularité qui apparaît à l'intérieur, un mouvement. Et ce mouvement, quand il apparaît à l'intérieur, il crée finalement, il repousse la lumière. Il fait une sphère de vide. De vide de lumière. Ça ne veut pas dire qu'elle est vide, mais ça veut dire que la lumière a été repoussée à l'extérieur. Ce qu'on appelle la lumière, c'est tout ce qui ne s'est pas transmuté en matière. Avant, ça s'appelait l'unité. Et puis, dès l'instant qu'il y a une bulle, il y a une différence. Donc tout ce qui est à l'extérieur ne peut plus s'appeler l'unité, ça s'appelle la lumière. Puisque maintenant, j'ai une bulle qu'on va appeler la matière. Et à l'intérieur de cette bulle, il y a des causes et des effets. Il y a, dans notre vie, on n'arrête pas de poser des questions. Et pourquoi ? Et comment ? Et comment ça marche ? Et si je veux obtenir, je ne sais pas, moi, un verre d'eau, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait fabriqué le verre. Il faut qu'on ait pris du sable, qu'on ait fondu le sable, qu'on ait mis un moule. Mais ça, c'est des causes et des effets. Mais peut-être que si j'étais capable directement de transmuter de la lumière en matière, en faisant ça, pof, j'ai un verre qui apparaît. Donc, je me fous de savoir comment il est fait. Puisque je peux susciter les choses. Donc, vous voyez, il y a deux choses. Les causes et les effets. Et les effets, c'est en cause. Donc, nous, on est dans notre bulle. Et dans cette bulle, finalement, ce qui s'est passé, c'est que la lumière étant à l'extérieur, il y a une peau. La peau fait obstacle. Donc, quand il y a un obstacle à la lumière, il y a de l'ombre. Nous sommes des ombres dans les ombres. Vous êtes dans un monde d'ombre. Nous sommes dans un monde d'ombre. La matière, c'est de l'ombre. D'ailleurs, quand on voit dans les textes, le premier axe, c'est qu'il sépara la lumière des ténèbres. Et vous remarquez que les ténèbres sont multiples et que la lumière est unique. Il va falloir faire un trou et puis regarder dehors. Alors, évidemment, c'est pour ça que je parlais d'endroit. Puisque vous, vous habitez dans un endroit. Quand je dis à quelqu'un d'où tu viens, il dit de quel endroit. Donc, si on habite dans un endroit, c'est quelque part qui est un envers. Et à l'envers de la bulle et la lumière. Donc, notre quête n'est pas la quête de l'endroit puisqu'on passe notre vie dedans, mais la quête de l'envers. Et évidemment, pour trouver l'envers, il faut déjà trouver la peau de la bulle. Donc, il va déjà falloir marcher vers les bords. Ça, ça sera tout le chemin initiatique dans ce monde. C'est-à-dire, j'avance, j'avance jusqu'à ce que je trouve la peau de la bulle. Maintenant que j'ai trouvé la peau de la bulle, je vais commencer à faire un trou dedans. Alors, d'abord, je ne fais pas un trou parce que je ne suis pas rassuré quand même. Et l'univers qui est dedans, je sais, mais dehors, qu'est-ce qu'il y a ? Et nous, on n'aime pas pas savoir ce qu'il y a dehors. Donc, on va gratter un peu. On va gratter la peau. On gratte. Puis, à force de gratter, ça va devenir de plus en plus fin, ténu, au sens littéral du terme. Et à force de devenir fin, je vais finir par voir à travers. Et là, je vais commencer à voir ce qu'il y a dehors. Ça sera la première étape. C'est voir qu'il y a autre chose derrière. C'est plus qu'une conviction, c'est une certitude, c'est une foi. Et puis, si j'en ai le courage, je vais gratter un peu plus. Puis là, pouf ! Là, ça s'ouvre. Et là, je passe la tête dehors. Imaginez, c'est comme être dans une maison. Dehors, il y a une fenêtre. Et puis, j'ai ouvert la fenêtre. Puis, je mets la tête dehors. Et je regarde dehors. Waouh ! Mais personne ne m'a appris ce qu'il y avait dehors. Il n'y a que des gens dedans. Moi, je viens d'une bulle où les gens ne sont pas allés dehors. Donc, pour moi, c'est une surprise. Et croyez bien que c'est une vraie surprise. Et on fait ce que l'Éternel a fait. C'est-à-dire que dans tous les actes de création, vous savez, il sépare la lumière des ténèbres. Et à chaque fois, il dit quelque chose. Il est marqué et il dit que c'était bien. Mais jamais il a dit ça. Ça sera un dieu vaniteux. Vous vous rendez compte ? Il fait un truc. Il fait, ouais, c'est cool. C'est pas mal ce que j'ai fait. Quand même, je suis bon. Il n'a pas dit ça. Le mot, c'est « kitov ». Et « kitov », ça veut dire « waouh ». En réalité, il a fait un truc, il a fait « waouh ». Voilà tout notre travail. C'est retrouver notre faculté d'émerveillement. Si on ouvre la fenêtre, qu'on garde l'heure et qu'on fait « waouh », là, on a fait un vrai chemin. La pierre philosophale, c'est de trouver un clou capable de percer la peau de la bulle pour aller voir dehors. En réalité, la pierre philosophale, c'est un pont. C'est une porte. C'est une matière, c'est encore une matière, mais qui englobe la lumière qui est à l'extérieur. C'est une lampe. C'est le Graal. Le Graal, le mot « Graal », on entend le guimel et le lamed, « gal », la pierre, et « al », au-dessus. C'est la lumière au-dessus de la pierre. Que cherchaient les chevaliers de la table ronde quand ils cherchaient le Graal ? C'est quoi cette fameuse coupe dont on a mis le sang du Christ dedans ? C'est très bizarre quand même. Vous imaginez la transsubstantation ? On boit le sang d'un dieu, on mange sa chair, c'est le cannibalisme. Pas du tout. La vraie histoire, c'est si vous prenez une coupe en or, le métal or ou doré, et que vous mettez de l'eau dedans. D'ailleurs, le vin de Metz, c'est du vin blanc. Et quand on demande au curé pourquoi c'est du vin blanc, il dit c'est pour ne pas tâcher les linges. C'est une connerie. Faites l'expérience. Prenez une coupe en or ou doré, mettez de l'eau, éclairez. Ça va être rouge. Pourquoi c'est rouge ? Parce que la lumière va rebondir sur les parois du calice et l'or va faire que ça va changer de fréquence. Et la lumière, maintenant, elle va devenir rouge. Donc le liquide aura l'air d'être rouge. Donc le sang du Christ, c'est la lumière. Et là, ça change un peu la donne. Ça change tout. Eh bien, la quête de l'alchimie, c'est la quête de cette lumière. Faire de l'alchimie, concrètement, c'est avoir un laboratoire, c'est travailler sur des métaux, c'est les faire fondre, c'est les cristalliser, c'est les purifier, c'est faire des vraies opérations concrètes. D'ailleurs, j'ai des morceaux ici de creuset avec du métal transmuté. J'ai une bouteille derrière sous la frais voir, vous ferez une expérience avec, en aparté, j'en parle, mais vous verrez que c'est possible, qui contient un corps qui n'existe pas. C'est-à-dire que le poids de cette bouteille, c'est impossible. c'est-à-dire que tous les éléments qu'il y a sur Terre, je pourrais prendre un élément et le mettre dans cette bouteille au même volume, ça serait toujours plus léger que ce qu'il y a dans cette bouteille. Donc, on fait des trucs qui sont impossibles, mais qui sont tangibles, qui sont physiques. Ce n'est pas une vue de l'esprit. ça marche en vrai. Alors, à partir de ça, il y a des tas de sous-produits qu'on peut faire avec des traitements alchimiques qu'on peut faire en travaillant sur des plantes, par exemple, faire des produits curatifs, distillés. Quand les anciens travaillaient sur les plantes et qu'ils voulaient en sortir l'esprit, c'est l'alcool. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça un spiritueux, puisque c'est le spiritus. Mais cet alcool, quand on fait de l'alcool aujourd'hui à boire, eh bien, on le fait comme des vulgaires. Mais si on le faisait d'une manière alchimique, il y a une mille verdate qui sort. On appelle ça l'huile de mort. Ce qui reste, ça s'appelle l'eau de vie. C'est pour ça, et seulement dans ce cas-là, que l'alcool, on peut l'appeler l'eau de vie. Alors, vous voyez, c'est une opération concrète, mais alchimique. On imagine souvent que l'alchimie est une proto-chimie. C'est-à-dire, c'est un truc un peu bizarre, avec des gens un peu simplets, qui mélangeaient des trucs pour voir comment ça faisait, et puis qu'ils ont trouvé par hasard des produits chimiques. Sauf que l'alchimie, son but, ce n'est pas de faire des produits, c'est de trouver la pierre philosophale, et passer à travers ce monde pour trouver la lumière. Donc, ça n'a rien à voir avec l'alchimie. L'alchimie, c'est fabriquer des produits chimiques dans la matière qui vont interagir entre eux pour faire des réactions, pour faire de la chaleur, pour faire des produits, pour faire des choses. Dans l'alchimie, c'est le produit qui est important. Dans l'alchimie, c'est le but qui est important. Ça n'a rien à voir. Alors, par conséquent, les alchimistes ont eu besoin, dans leur coupe, pour fabriquer un certain nombre de choses, de températures très élevées. Donc, ils ont utilisé n'importe quel matériau jusqu'à ce qu'ils en trouvent par hasard des matériaux qui ne fondent pas, par exemple. Et c'est comme ça que les alchimistes chinois inventent la porcelaine. Et on va dire, ils ont trouvé ça par hasard et voilà ce qu'ils ont légué. Mais ce n'était pas leur but de trouver la porcelaine. Leur but, c'était de faire un creuset qui leur permettait d'aller suffisamment loin pour faire la pierre philosophale. Donc, l'alchimie n'est pas une science et ce n'est pas une proto-chimie. Et tous les produits qu'on a trouvés en faisant de l'alchimie, c'est par conséquent. Mais on ne cherchait pas les produits. Il y a une autre vision qui est philosophique qui est, pour l'alchimiste, la matière, c'est de l'ombre. Quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une peau de la bulle, qu'il y avait de la lumière et que donc, c'est des ombres protées, tout ce qui est ici, tout ce qu'il y a, moi aussi, c'est des ombres. En réalité, il y en a sept. Et ça veut dire que chaque produit est composé de sept ombres. Si je prends du plomb, le métal plomb, il a sept ombres. L'alchimiste va travailler avec, il va retirer une ombre et s'il retire une ombre, ça y est, ça devient de l'étain. C'est ça la transmutation. La transmutation n'est pas transformation. Transformation, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. La transmutation, c'est prendre une forme pour la faire disparaître ou changer sa nature. Je retire encore une ombre, ça devient du fer, et ainsi de suite. Si je retire six ombres, ça devient l'or, parce que c'est un métal précieux, il est près des cieux. Et si je retire la dernière ombre, alors cette matière devient lumière. Et ça, c'est le but de l'alchimie. C'est de transmuter la matière en lumière en retirant toutes ces ombres. Donc, par conséquent, le chimiste, lui, va travailler sur les ombres, alors que l'alchimiste va travailler sur l'obstacle. En hébreu, l'obstacle, il a un nom, il s'appelle Shatan, Satan. C'est ça ce qu'on a. Quand on a parlé de Satan, c'est l'ombre. C'est l'obstacle qui empêche la lumière de passer et qui projette une ombre. Et l'ombre projetée, c'est Lucifer. C'est pour ça qu'on l'appelle le porteur de lumière, parce que c'est une ombre portée. Et le travail initiatique, justement, c'est de se retourner. C'est-à-dire que si je me retourne vers la lumière, il n'y a plus d'ombre. Et tout notre travail va être là. Et c'est pour ça qu'on parlera sans arrêt de retour aux sources, de retournement. Et on dit d'ailleurs, le drame de Satan, c'est quoi ? Il s'est détourné du regard de l'éternel. Et dès l'instant qu'il s'est détourné, il a projeté une ombre. Alors évidemment, il y a des gens qui sont intéressés aux deux, c'est-à-dire à la matière, mais en pensant à tout ce que je viens de vous raconter. C'est Newton, qui est un alchimiste. Et ce qui l'intéresse, c'est l'alchimie et rien d'autre. Après, il s'intéresse à tout, donc. Mais son but ultime, c'est l'alchimie. Alors il se dit, tous les corps qui sont dans l'univers, ils vont forcément se rapprocher pour faire l'unité. Ils ont l'air d'être séparés, comme ça, par le mouvement, mais il doit y avoir une force qui doit pousser la matière partout pour la rassembler. Et il invente la loi de gravitation universelle. Qu'on a compris par tous les corps satires, alors il a dit en réalité, tous les corps sont repoussés au même endroit par quelque chose. Ce qui n'est pas pareil. Parce que ce qui repousse les corps, c'est la vraie lumière. Imaginez que si vous avez un poids, c'est parce que vous êtes repoussé par quelque chose et non pas vous êtes attiré par quelque chose. Quand vous montez sur une balance, ça veut dire qu'il y a un aimant au cœur de la Terre, non ? C'est ça ? Et si vous êtes collé par cet aimant, c'est donc un aimant à viande. Bizarre, déjà. On va prendre le problème autrement, on va dire non, vous n'êtes pas attiré mais vous êtes repoussé. C'est-à-dire qu'il y a de la lumière partout et comme vous faites résistance au passage de la lumière, elle vous appuie dessus et vous appuyant dessus, vous avez un poids. Donc le poids, c'est parce que la vraie lumière vous appuie dessus. Je ne parle pas de celle-là, ça c'est de la fausse lumière, c'est de la matière ça. Mais la vraie lumière crée bien une pression sur la matière. Ça veut dire que si un corps est capable de ne plus faire résistance à la vraie lumière, il n'a plus de poids. Et là, évidemment, on peut marcher sur l'eau. Ça veut dire que finalement, la lévitation n'est pas créée une énergie qui contrebalance la gravitation, mais c'est arrêtée d'empêcher que la lumière nous appuie dessus. Alors il y a une histoire de ça, c'est l'histoire de Saint-Christophe. Vous connaissez l'histoire de Saint-Christophe, le chrysophore, celui qui porte la lumière. C'est une grosse brute, c'est un géant, et son but, c'est de faire traverser les gens en les portant sur ses épaules. C'est un passeur, quoi. Donc pour faire traverser les gens, il faut qu'ils soient costauds. Puis un jour, il y a un petit enfant qui veut traverser, il dit de la rigolade, qui le prend, il le met sur ses épaules, puis il traverse. Puis arrivé au milieu de la rivière, il sent un poids tellement énorme, il dit, on va mourir, quoi. Puis il se rend compte de qui il est là-haut. Il dit, mais t'es qui, toi ? Et il se rend compte que c'est le Christ. Et le Christ, c'est le Christos. C'est le Christos, le cristal, c'est lui qui laisse passer la lumière sans résistance. Et au moment il se rend compte de ça, ça devient léger. Bah ouais, puisqu'il fait plus résistance au passage de la lumière et il peut traverser. Bah ça, c'est l'histoire de la pression de la lumière sur la matière. Tout ça pour dire, Newton, qui est connu comme un des pères de la physique, sa motivation, son but, c'est l'alchimie. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est faire de l'alchimie. Et tout ce qu'il trouve, c'est, ensuite, ce qu'il va trouver en physique, c'est à partir de ses recherches alchimiques. C'est le seul truc qui l'intéresse. Quand je vous ai dit il y a sept sphères, il y a sept ombres, en réalité, il y a sept couleurs. C'est pour ça que quand vous avez l'arc-en-ciel, en réalité, vous voyez les couleurs des sphères d'au-dessus. C'est comme si elles étaient transparentes d'une couleur différente. La vraie lumière est à l'extérieur et nous, on voit les sept couleurs. Alors lui, il se dit, si sur un disque, je mets les sept couleurs, quand je vais les faire tourner, je vais trouver du blanc. C'est ce qu'il fait. Donc il rassemble les couleurs. Après, il constate quelque chose de très étrange mais qui est philosophiquement intéressant. C'est que si vous prenez des couleurs matière, des couleurs de peinture, les sept couleurs que vous les mélangez, ça fait du noir. Mais si vous prenez les sept couleurs lumière et que vous les mélangez, ça fait du blanc. Ça, c'est intéressant quand même. C'est-à-dire que la matière cumulée va faire du noir et que la lumière cumulée va faire du blanc. La vraie lumière, c'est tout ce qui est noir. C'est tout ce qui n'a pas été transmuté en matière. C'est-à-dire que lors de la création, il y avait l'unité, il y a un bout de cette unité qui s'est transmuté en matière et tout le reste, c'est ce qu'on appelle la lumière. Ça, c'est pas de la lumière. Enfin, c'est pas de la vraie lumière, c'est de la matière puisque c'est des photons. C'est à la fois corpusculaire et ondulatoire. Donc ça veut dire que quand on a été quand je prends un coup de soleil, c'est bien solide, il y a bien quelque chose de dur. Donc c'est bien de la matière. Alors que la vraie lumière n'est pas matière. C'est justement indescriptible parce que si on pouvait la décrire, ça serait déjà quelque chose de matériel et dans notre monde. D'ailleurs, c'est aussi une très belle description de l'alchimie. L'alchimie, c'est chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça paraît étrange parce que quand on cherche dans une voie et qu'on sait ce qu'on cherche, au mieux, on trouvera ce qu'on sait. Alors que si je ne sais pas ce que je cherche, je pourrais trouver autre chose. Mais il faut avoir une foi absolue pour être capable de suivre une voie sans savoir ce qu'on cherche. Au début, on commence l'alchimie en lisant des livres, en faisant des expériences, en faisant ce qu'on m'a dit. Donc je sais. Mais à un moment, il va se passer quelque chose, il va m'arriver des trucs que je ne sais pas, mais là, je vais commencer à connaître. ça, c'est vraiment les trois concepts et les trois préceptes de l'alchimie. C'est si vous le verrez sur une voie initiatique, pas seulement l'alchimie, il faut être immobile, silencieux et aligné. À chaque fois que vous avez vécu un moment de bonheur, vous pouvez chercher, vous étiez dans cet état-là. Vous pouvez chercher. Je ne parle pas de plaisir, mais il n'y a pas de bonheur sans immobilité. Vous observez un coucher de soleil, c'est immobile. Un grand sage, toujours immobile. On ne voit pas courir. Les pierres nous paraissent très sages parce qu'elles sont immobiles. Donc, on a vraiment cette notion de il faut que je sois immobile. Silencieux, pourquoi ? Parce que celui qui parle n'écoute pas. Nous, on veut remplir une coupe, mais elle est déjà pleine, donc le premier travail, c'est de la vider. Et souvent, c'est ce qu'on n'aime pas faire. Et aligné, pourquoi ? Parce que dans un corps qui n'est pas aligné, la lumière ne circule pas. C'est chaotique. Donc, c'est à la fois des notions physiques, mais métaphysiques. Si je prends un corps chaotique, par exemple, du carbone, si je le laisse chaotique, ça fait du charbon. Si je l'admine, ça fait du diamant. Pourtant, c'est le même. Et on voit que la nature peut nous aider à faire ça. C'est-à-dire que si on est capable de faire un bon mouvement, qui est le mouvement sinusoidal, parce que la vraie lumière dont on parlait tout à l'heure, dans notre monde, elle est sinusoidal. À l'extérieur, elle est droite. Mais dès qu'elle passe la peau de la bulle, elle prend cette forme-là. Donc, ça veut dire que si on veut la suivre, on est obligé de faire ce mouvement-là. Prenez des billes, vous les mettez dans un carton en vrac, comme ça. Et vous, si vous ne touchez pas au carton, vous passez le bras dedans, ça passe. Maintenant, vous allez prendre votre carton, puis vous allez le faire vibrer, comme ça. Et vous allez essayer de repasser la main dedans. Elle ne passe pas. Les billes se sont organisées en réseau cristallin. Elles ont bouché les trous, en gros. Et ça veut dire que maintenant, ça devient comme du diamant, et donc, vous ne pouvez plus passer la main dedans. Vous voyez, c'est une notion mécanique, mais ça veut dire que si moi, dans mon corps, je fais le même mouvement, je me vibre correctement, je vais m'organiser de telle manière, de telle manière que je vais devenir solide et je laisserai passer la lumière. L'alchimie, pour moi, c'est un outil qui conduit au bonheur. Alors, le bonheur, ce qu'on veut, c'est l'intensité du moment présent. C'est tout est à sa place, nous aussi, mais on ne sait pas pourquoi. L'amour, c'est ça aussi. Tout est à sa place, mais unité, amour, vérité, c'est la même chose. C'est des mots différents pour dire la même chose. Lumière, c'est des mots différents pour dire la même chose. C'est cet état, c'est un état d'être. Pas un état de paraître, un état d'être. Et surtout, un état de moment présent. D'ailleurs, quand on parle de Dieu, les croyants parleront de la présence. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui va venir, ce n'est pas quelque chose qu'on regrette. Non, c'est là. Et je pense que cette présence, l'alchimie, notre travail, nous conduit à cette présence, c'est-à-dire à cette intensité du moment présent. Lao Tzu disait la beauté dans l'œil de celui qui regarde, mais la laideur aussi. Ça veut dire que notre monde peut nous paraître horrible à chaque seconde ou merveilleux à chaque seconde, mais ce n'est pas le monde qui change, c'est notre perception. Je vous donne une très bonne nouvelle, vous sortez d'ici, tout est merveilleux. Je vous en donne une très mauvaise, vous sortez d'ici, tout est affreux. Rien n'a changé. C'est vous qui avez mis des lunettes roses ou des lunettes noires. Donc ça veut dire que la manière dont on perçoit notre univers est quelque chose de fondamental, plus que l'univers lui-même. Et on a aussi cette notion de choix, c'est-à-dire ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est qu'à chaque seconde, vous avez le choix entre choisir le chaos ou rassembler. À chaque seconde. C'est ce que j'appelle la distance entre la bouche et le cœur. Quand vous allez faire un acte instantané, l'élan du cœur, là, c'est rassemblé. Quand vous allez commencer à penser pourquoi vous le faites, là, c'est fractionné. On voit bien ces deux états. Quelqu'un me dit quelque chose qui ne me plaît pas, j'ai deux choix. Soit je lui retourne, je lui dis c'est fini, soit je le garde, je le laisse fermenter, puis je vais lui sauter à la gorge un jour d'après. Soit dans un acte de ma vie de tous les jours, je dis ça y est, maintenant on a réglé nos côtes et puis tout va bien. Soit au contraire, je dis tu verras plus tard. On voit bien la différence entre les deux, même dans notre propre attitude. Il y en a une qui nous rend heureux puis une autre qui nous rend malheureux, pas seulement nous. Je vais à la poste, tout ça c'est du véhicule, je vais à la poste et je réclame un colis et je sens que la postière qui était là, ça l'emmerdait, mais alors vraiment, j'avais une solution, la première, c'est lui sauter à la gorge. Je lui dirais oh, vous êtes payé pour ça, moi je viens ici, j'ai pas de temps, vous allez me donner mon colis tout de suite ou sinon ça va mal se passer. Et puis bah non, je l'ai regardé, c'était une petite antillaise et je lui dis j'adore votre accent. Et là, il s'est passé un truc incroyable, elle s'est illuminée, elle est allée chercher mon colis, moi j'ai récupéré mon colis, on s'est souris, on est partis et on a passé une excellente journée tous les deux. Ça m'a coûté quoi ? Rien. Juste le choix. Mais c'est un choix, c'est même pas une bonne action, c'est pas attention, je me mets dans un état où je dois bien faire, c'est pas du tout ça. C'est un truc qui est au-delà. C'est sans doute ça la bonté. Mais ça ne nous appartient pas, c'est un état de grâce, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe, qui nous tombe dessus et qui fait qu'on fait waouh ! Et qu'on regarde le monde comme un enfant qui arrive dans le monde et tout est extraordinaire et merveilleux. Je sors, il pleut et je râle, il pleut, il fait froid, il pleut, et je regarde par terre et je vois les gouttes d'eau qui tombent dans une flaque et je les regarde et c'est d'une beauté absolue. En regardant ça, je fais waouh ! Justement, je vois le ciel qui se reflète dans la flaque d'eau et en regardant ça, je fais waouh ! Incroyable ! Et je vous rappelle que c'est de la pluie qui tombait sur une flaque et c'est devenu un moment extraordinaire donc chaque moment, chaque seconde de notre vie peut devenir un moment extraordinaire. On a le choix et on a le choix de dire ah il fait froid, ah il pleut, ah le type qui est en face, là il est sur mon chemin, ah et je vais passer une mauvaise journée. Je vais m'énerver, je vais énerver mes voisins, je vais... Mais j'ai le choix. J'ai le choix à chaque seconde. Et je pense que la quête nous conduit à un moment dans cet état où on n'aime pas tout le monde, ce monde n'est pas... Ce n'est pas nièvre, ce n'est pas mou, ce n'est pas nièvre. Non, c'est une bonté qui se manifeste. On ne peut pas faire autrement. On ne se réveille pas le matin en disant je vais être bon. Non, ça nous tombe dessus. Alors évidemment, le monde des hommes nous rattrape. Évidemment, on se retrouve dans la matière, on se retrouve avec les autres. mais il n'empêche que toujours derrière en tâche de fond, il y a toujours une petite voix qui dit regarde comment c'est beau, regarde comment c'est bien fait. C'est vraiment cette attitude et la voix apporte ça. C'est-à-dire justement cette quête de la pierre philosophale, l'avoir trouvé finalement, ce n'est pas la fin, c'est le début. C'est cette capacité ensuite de transmettre, d'éclairer. On devient une lampe. Et une lampe qui fonctionne bien, c'est quand on ne la voit plus. Parce que plus on la voit, moins on voit la lumière. Le vrai maître, c'est celui qui est transparent. On ne doit même pas savoir que c'en est un. Parce que si on le traite de maître et qu'il y croit, eh bien, il n'éclaire plus, il brille. Et pour briller, il faut être bien poli. C'est-à-dire qu'il va fermer la porte, la lumière ne passe plus et évidemment, comme c'était bien agréable d'éclairer, pour ça, il va falloir aller chercher le regard des autres. Il va falloir chercher l'assentiment. Alors que quand on éclaire, on s'en fout complètement. On éclaire. Chacun prend ce qu'il prend. Il y en a, ils sont d'accord, il y en a, ils ne sont pas d'accord. On s'en fout, on n'a personne à convaincre. Ce n'est pas la guerre. C'est on rayonne. Vous en prenez formidable, vous n'en prenez pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la seule voie. Vous trouverez autre chose. C'est-à-dire, quand un fil électrique laisse passer de l'énergie dedans pour faire fonctionner une lampe, on ne négocie pas avec lui. On ne lui dit pas « S'il te plaît, veux-tu bien avoir l'extrême obligeance de laisser passer l'énergie ? » Non. Ça va dépendre. S'il est bien aligné, il ne fera pas résistance. S'il fait résistance, il va chauffer, il va fondre. Eh bien, nous, c'est pareil. Si on est capable de ne plus faire résistance, de laisser passer cette lumière de l'extérieur, justement devenir un vecteur, à partir de ce moment-là, ça ne nous appartient plus. On dit qu'un initié, on sait qu'on reconnaît un initié, quand il parle, il ne sait pas ce qu'il dit, mais les autres comprennent. Et ça arrive, il m'arrive de faire une conférence ou n'importe quoi. Mais à un moment, il y a un truc qui part et je suis témoin de ce que je dis. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être dans une pièce avec de l'écho et je suis légèrement en arrière et je m'entends parler. Et à un moment, il m'est arrivé de voir un bout de film où je n'aime pas ça du tout, ou une conférence ou un truc, et sur un passage, dire « Waouh, mais c'est vachement intéressant ce que j'ai noté parce que je n'avais pas la moindre idée de ce que j'ai dit. Absolument. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas le choix. On a le choix de la voir, on peut essayer des tas de trucs. Et c'est la question que j'ai le plus souvent. Oui, mais qu'est-ce qui prouve qu'elle est bonne pour moi ? La réponse, c'est rien. On n'en sait rien. S'il n'est pas bon, si ça vous rend malheureux, arrêtez, faites autre chose. C'est toujours le « Perseverare diabolicum erare humanomès ». On a toujours le « erare humanomès » qu'on dit et on oublie le « Perseverare diabolicum ». On a voulu nous dire « Vous êtes là pour vous tromper ». Trompez-vous. Vous êtes humain, c'est votre nature. Mais par contre, « Perseverare diabolicum ». « Perseverare » vous fractionne. Donc, vous êtes là pour faire des erreurs, mais par contre, quand vous avez fait une erreur, tirez-en une leçon et arrêtez, faites autre chose. Arrêtez de continuer dans la même erreur, la mouche qui se frappe sur le carreau. C'est ça qu'on vous dit. Mais on est là pour faire des erreurs. La quête du chevalier, c'est le chevalier errant. Celui qui est errant, c'est celui qui erre. Et celui qui erre, c'est celui qui est dans l'erreur. Donc, c'est son rôle. Puis un jour, qui est parfait comme un autre, à force de errer, la voix nous choisit. Il y a un truc qui nous trompe dessus, quelqu'un nous met la main sur l'épau, il se fait pouf, et là, on fait « waouh ». Et là, on sait que la voix, elle est bonne pour nous. On n'a plus de doute. On n'a même plus l'ombre d'un doute. C'est le cas de le dire. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que c'est agréable, ça ne veut pas dire qu'on ne pense qu'à ça tout le temps, mais ça veut dire que c'est une évidence. On ne pourrait même pas imaginer que ça soit autre chose, que ça soit autrement. La question ne se pose pas. Les gens qui se posent la question sur leur voix, c'est qu'ils n'ont pas encore été touchés par. On aime ou on n'aime pas. On n'aime pas un peu. Par contre, on peut avoir un peu d'attirance, un peu de passion, un peu... C'est quantifiable, les émotions. Mais l'amour n'est pas une émotion. Amaur, ça veut dire celui qui laisse passer la lumière à travers son âme. Émotion, émo, c'est le sang. Donc, on ne s'adresse pas à la même chose. Donc, l'amour est forcément inconditionnel. On considère que dans l'univers, il y a deux énergies. Une énergie dite masculine, une énergie dite féminine, lunaire ou solaire, positive et négative. Mais ce n'est pas péjoratif de dire positif et négatif. Négatif, c'est juste le sens. Ça veut dire que c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Positive, ça veut dire que c'est de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, dans un couple, quand on élève un enfant, pas quand on l'éduque, mais quand on l'élève, la femme doit faire le travail intérieur, toute la construction spirituelle, et l'homme doit l'amener dans le monde, c'est-à-dire tout ce qui est matériel. C'est pour ça qu'on n'est pas égal, mais on est complet en terre. C'est ça l'idée de la complémentarité. S'il y en a deux qui font la même chose, il y en a un de trop. L'idée, c'est de repérer soit dans la nature, soit dans un matériau, ce matériau qui contient cette énergie double. Récupérer cette énergie, mais quand on l'a, on ne sait pas combien il y a d'hommes et combien il y a de femmes. Donc, il va falloir les séparer, les mettre à part égale, autant de femmes, autant d'hommes, et une fois qu'on est à part égale, alors on peut faire un juste mariage. Et là, on va allier les deux, on va marier les deux. Et si on réussit à les marier à part absolument égale, alors ils fusionnent, et de leur fusion, on est un enfant qui est plus beau que ses deux parents, et c'est la pire philosophale. Donc, on est absolument dans une égalité. On ne peut pas faire de l'alchimie autrement. C'est impossible. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on sait peu, mais s'il y a autant d'adeptes hommes que de femmes. Adeptes, c'est celui qui a trouvé la pierre, celui qui est arrivé au bout. On n'en parle pas pourquoi, parce qu'on est dans une société patriarcale, et que pendant un temps, les gens qui étaient lettrés, les gens qui faisaient quelque chose, c'était une menace, c'était le pouvoir. Donc, les femmes, ce n'était pas possible qu'elles l'aient. Mais quand on fait de l'alchimie, les forces de l'onde nature sont équivalentes. Et on ne peut pas dire je vais travailler plus qu'avec une autre, avec une force qu'avec une autre. Non, il faudra de toute façon que je travaille avec les deux. Fort de ces informations, les femmes réussissent aussi bien que les hommes à faire le grand homme. Et dans l'histoire, on a des femmes fameuses dont on ne parle pas forcément pour ça, mais qui ont fait le grand oeuvre. Aujourd'hui encore. Il y en a encore aujourd'hui. Quand on parle de travail de femme et jeu d'enfant, la femme, c'est le mercure. Mercure, c'est le messager des dieux. Donc on dit, si tu veux trouver, je cherche d'abord le spiritus avant de trouver le matériel. Et ça, c'est le travail des femmes. La femme était toujours l'intercesseur entre les hommes et les dieux, jusqu'à ce que les hommes se rendent compte que c'est un pouvoir. Après, ils ont dit, c'est pour moi, mais la pitié, la delphes, les vestales, c'était des femmes. Mais ce n'est pas juste parce que c'était des femmes, c'est parce qu'elles avaient le pouvoir de le faire. Elles avaient la qualité de le faire. Et à partir de ce moment-là, elles étaient intercesseurs entre les hommes et les dieux. Et on retrouve dans l'histoire, plus elle est ancienne, plus c'est vrai. Et plus on se rapproche de notre période, moins c'est visible. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Je pense à Hildegard von Bingen, par exemple, qui a juste laissé des traités d'alchimie sur les plantes, de la musique, des choses assez incroyables. Marie la Juive, qui invente le bain-marie. Mais dans Les Adeptes, on n'a aucun complexe avec ça. Alors là, on enseigne à n'importe qui. Puisqu'on sait très bien que de toute façon, on aura besoin des deux natures. Donc on peut se cacher tant qu'on veut. Un jour ou l'autre, on y sera confronté. Alors je dis les deux natures. Je veux dire, un homme peut avoir une partie féminine, une femme peut avoir une partie masculine. L'idée, c'est qu'il y a une cohabitation pacifique des deux et des contraires. On ne peut pas faire autrement. Notre univers, il y a une énergie qui va dans un sens, une énergie qui va dans l'autre sens. Et quand on amène les deux, on trouve la neutralité. Le temps, l'espace et la matière. C'est la première manière de délimiter l'espace. C'est pour ça que la première forme qui va apparaître dans notre monde, c'est le delta. Dans tout le symbolisme, vous allez voir cette forme, le triangle qui apparaît. Mais un triangle particulier qui fait 108 degrés en haut et 36, 36 puisqu'il est au nombre d'or. Et le nombre d'or vient du mot hébreu « aor » qui veut dire lumière. Donc c'est le nombre qui laisse passer la vraie lumière, celle qui vient de l'extérieur. Et c'est pour ça que quand on va faire quelque chose au nombre d'or, par exemple une cathédrale, par exemple le fronton d'un temple, c'est parce que grâce à cette forme, la vraie lumière va rentrer dedans. Et comme elle rentrera dedans, ben oui, on est dans un lieu en relation avec les hommes et les dieux. Et si vous prenez trois triangles, trois deltas, vous obtenez une étoile à cinq branches. Un triangle, un deuxième triangle et le troisième. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc le trois est dans le cinq, ce qui est un des secrets des bâtisseurs. Puisque bien sûr, tout va découler de là, toute l'architecture sacrée qui va permettre de faire rentrer la vraie lumière à l'intérieur d'un lieu. L'alchimie est une voie intérieure dans tous les cas. On ne fait pas quelque chose à l'extérieur. On fait quelque chose à l'extérieur et à l'intérieur. Labore, oratoire. Donc ça veut dire que quand on fait de l'alchimie, on transmute la matière mais on transmute l'expérimentateur. C'est le but. Donc, bien sûr, soi-même. Mais ça veut dire que la seule voie qu'on appelle la voie royale, c'est qu'on n'utilise pas de forme extérieure. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas d'outils extérieurs. On n'utilise pas de creuset, par exemple. On ne le fait que sur notre corps. Et bien souvent, les gens se disent « Ah ben c'est ça que je veux faire. » Parce que ça a l'air beaucoup plus simple. Dans le sens où on n'a pas besoin de travailler, d'aller chercher son métal, d'aller chercher tout ce qu'il faut, de travailler avec, de purifier. On a juste besoin de le faire en soi. Donc on se dit « C'est facile. » Eh ben non. C'est la voie la plus difficile. Souvent, c'est la voie des prophètes. Donc, regardez. Il n'y en a pas beaucoup qui la réussissent. Il y en a quelques-uns qui la tentent, mais pas beaucoup qui la réussissent. Surtout en Occident. Il faut savoir qu'il y a quatre peuples, quatre éléments, et que chaque élément est associé à chaque peuple. Et ça veut dire que les voies initiatiques ne vont pas être les mêmes en fonction de l'élément tutélaire. Par exemple, et d'ailleurs l'élément, ça va être ce qu'on a à régler. Le premier, c'est le peuple rouge. Le peuple rouge, leur élément, c'est la terre. Et c'est vrai que leur problème, les Indiens, c'est un problème de terre. Et donc, tout leur rythme, toute leur musique, c'est des rythmes vraiment dans la terre. Et leur cosmogonie, d'ailleurs, c'est qu'ils viennent du cœur de la terre et ils y retournent. Il y a une peuplade entière qui a disparu au XIIe siècle qui s'appelle les Anasasies. Aujourd'hui, c'est les Navarro qui sont à leur place. Mais ce peuple a disparu du jour au lendemain. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et les Navarro disent qu'ils sont partis avec un peuple à l'intérieur de la terre. Donc ça, c'est pour le peuple rouge. Le peuple noir, c'est l'eau. C'est vrai que leur problème majeur, c'est l'eau. Et que toute leur cosmogonie, les rythmes africains, sont des rythmes fluides. La musique est fluide aussi. Et leur cosmogonie, c'est toujours un crocodile qui sort de l'eau et l'homme sort de là. Le peuple jaune, c'est l'air. Très volatile, l'Empire céleste, les dragons chinois, ils ne sont pas gros. C'est des serpents. Et ils n'ont pas de corps. Ils n'ont même pas d'aile. Et si je vous dis parlez-moi chinois, même si vous ne savez pas le faire, chinois ou japonais, vous allez me faire vous allez être dans les aigus. Donc ça veut dire que vous allez monter. C'est normal parce que c'est l'air. Et le peuple blanc, nous, c'est le feu. Donc c'est pour ça que ça pète tout le temps, nous, parce que c'est le feu. Alors, évidemment, les doctrines de méditation où il faut vider son esprit, ça va bien pour les peuples comme l'air. Mais nous, le peuple blanc, c'est le feu. Il faut qu'on se remplisse. Comment voulez-vous suivre une doctrine où il faut se vider alors que nous, on doit se remplir ? C'est pour ça que ça ne marche jamais. Et l'alchimie, par exemple, faite par les Chinois, n'est pas du tout la même que celle faite par les Occidentaux. Par exemple, ils vont travailler avec une matière très volatile. Ils vont travailler avec du cinabre, qui est du mercure, qui est un métal liquide à température ambiante. Donc il est métal, mais il n'est pas solide. Il est déjà presque parti de l'autre côté. Alors que nous, on peut travailler sur un antimoine qui est lourd, qui est dense. Donc il faut faire très attention au syncrétisme. D'ailleurs, ça veut bien dire ce que ça veut dire, syncrétisme. Saint-Crétin, pour être priez pour nous. On fait quelquefois des rapprochements d'hommes modernes sur des choses qui ne fonctionnent pas. On imagine que puisque nous, on fait comme ça, les autres, ils doivent faire de la même manière. Eh bien non. Ce qui veut dire par là que la voie royale, elle est bien plus utilisée par les extrêmes orientaux. Mais pourquoi ? Parce qu'eux, ils sont déjà proches de l'air, donc moins dans la matière. Donc étant moins dans la matière, ils n'ont pas besoin d'une matière intercesseur pour pouvoir se purifier. Alors que nous, on est dans le feu, dans l'agitation, dans le mouvement. Et la seule manière qu'on aura d'éliminer notre agitation, c'est à travers la matière. Et c'est pour ça qu'on sera obligé de mettre les mains dedans. Nous, on est toujours obligé d'expérimenter. On est obligé de faire des choses. On est obligé de remplir le temps. Moi, je suis avec un groupe, je suis avec des occidentaux, si je ne leur fais pas faire quelque chose toutes les cinq minutes, ils s'ennuient. Si je suis avec des extrêmes orientaux, on peut rester une journée à rien faire, ils trouvent ça normal. Ils ont besoin de se vider, les occidentaux ont besoin de se remplir. Vous pouvez faire l'expérience, vous êtes avec un groupe, vous animez ce groupe, d'ailleurs, c'est intéressant de dire ça, on l'anime. alors que nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas justement pas l'animation, c'est être immobile, silencieux et aligné, c'est-à-dire que finalement, être immobile pour laisser passer la lumière, eh bien, essayez dans ce groupe de ne rien faire. Vous allez voir combien de temps ça va durer. 20 minutes maximum. Et les gens vont commencer à s'agiter. Donc, on ne peut pas utiliser les mêmes méthodes selon l'élément tutélaire qui est le nôtre. Par conséquent, la voie royale en Occident, bon courage. Essayez, hein. Je parle de ceux qui arrivent au bout, hein. Pas ceux qui méditent, pas ceux qui arrivent à faire deux, trois trucs, pas... Je parle de ceux qui arrivent au bout de la voie royale, c'est-à-dire l'illumination, c'est-à-dire le corps de gloire, c'est-à-dire je suis capable de dissiper ce corps-là, passer à travers les murs, marcher sur l'eau, vous en connaissez beaucoup ? Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Mais il y en a beaucoup plus qui vont travailler au laboratoire. Parce que le laboratoire, c'est quelque chose d'extérieur, à nous. Et puis c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de tangible. Mais ça marche aussi bien, hein. J'aime mieux vous dire que quand vous avez purifié votre métal, qu'il n'y a pas un scori dedans, il est parfaitement pur, merveilleux, et puis vous le refondez une fois de plus. Et puis quand vous le coulez, il y a 50% de scori dedans. Alors que la coulée d'avant était parfaitement pure. Mais ils viennent d'où, ces scori ? Ah ouais ? Ça vient de nous. C'est-à-dire qu'une fois que le métal est purifié, toutes les cochonneries qu'il va y avoir dedans, c'est une manière qu'on a trouvé, nous, de les éliminer à travers notre métal. Et quand notre métal redevient pur, ça veut dire que nous, on l'est aussi. Donc maintenant que moi je suis pur et que le métal est pur, maintenant on va s'aligner. Et si j'arrive à parfaitement m'aligner, clac ! Alors la lumière descend. Mais autrement, si je n'ai pas de matière, c'est que je le fais dans mon corps. Les trois œuvres dans mon corps. D'abord, la décomposition. Je dois exploser dans tous les sens. Après, je dois être capable de séparer le subtil de l'épais. Ce qui laisse passer la lumière de ce qui ne la laisse pas passer. Puis une fois que j'ai récupéré tout ce qui était subtil, il faut que je l'aligne. Et une fois que je l'ai aligné, il faut que ça reste aligné et que la lumière accepte de descendre dedans. C'est ça la voie royale. C'est ce qu'on appelle les sept points de la maîtrise. Les sept points de la maîtrise, on les retrouve dans le corps. Vous avez le soufre qui est dans la gorge. Ici, c'est une première, ça vous pouvez en profiter. Parce que je ne l'ai jamais montré. J'en parle des fois, mais je ne l'ai jamais montré. Donc le premier, c'est le point de la gorge. Le point de la gorge, c'est le soufre. C'est là où sont vos émotions. À chaque fois que vous avez des émotions, c'est ici que ça va se cristalliser. On a la gorge qui se prend. Vous allez faire des choses comme ça. Et vous allez faire toutes les choses rouges, les inflammations, les irruptions, les brûlures. Donc ça, c'est le point de la gorge. Comment on va le déterminer ? Premier exercice. Deuxième exercice, le point du cœur, qui est le point du mercure. Le spiritus, c'est là où est l'esprit. Pas là. Il est ici. Il va falloir l'identifier ici. Une fois qu'on l'a identifié, on va purifier l'un par l'autre. C'est-à-dire qu'on va faire descendre nos émotions à l'intérieur de l'esprit. On va prendre ici et on va faire descendre là. Et on va faire ce qu'on appelle une teinture. C'est-à-dire comprendre mes émotions par mon esprit. Mais il va y avoir des déchets à l'intérieur. Ce n'est pas pur. J'ai bien fait le mélange. Alors ce mélange, maintenant, je vais le descendre au sacrum. Et là, au sacrum, c'est le point du sel. C'est l'endroit le plus fixe. C'est la pointe des vertèbres. C'est quand vous êtes assis au sol, c'est par là que vous communiquez avec le reste de l'univers, par le sol. Donc maintenant, toutes les cochonneries vont rester à cet endroit-là et vont se dissiper dans la terre. Ensuite, je remonte maintenant cette teinture purifiée au cœur. Maintenant que j'ai cette teinture purifiée au cœur, je vais la comprimer pour qu'elle ne fasse plus qu'un seul point. Le point comme un. Et une fois que je l'ai comprimé à l'extrême, alors je la libère. Et là, c'est l'illumination. Ça, c'est la voie royale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, c'est facile à montrer. C'est plus difficile à faire. Justement parce que c'est simple. Nous, on a besoin des tas de machins parce qu'on est des occidentaux. Il faut des pourquoi, des comment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un secret. Ben non, il n'y en a pas. Si ça ne marche pas, c'est que je n'ai pas travaillé. C'est pas que c'est un secret. Souvent, on suit des voies et on se dit « Ah ben, j'ai suivi une voie, mais elle ne marche pas. » « Ouais, mais tu l'as suivi trois jours, quoi. » Et puis, si ça ne marche pas, il y en a une autre qui passe qui a l'air mieux. « Ah ben, je vais faire celle-là, ça a l'air plus facile. » Ou il y en a une autre qui a réussi. Et on passe notre vie comme ça à changer d'outil, mais sans jamais les utiliser. Et là, le but, ce n'est pas de la glorification de l'outil, c'est « Je fais quelque chose avec. » Donc, ça, c'est la voie royale. Et ça, les gestes que je vous ai fait voir, c'est la manière de la faire. Mais ça veut dire aussi que quand je vais comprimer ici mon souffle, toutes les émotions, elles vont exploser. Donc, il va falloir que je gère ça. Puis, une fois que je vais avaler mon souffle ici, que je vais le mettre dans mon cœur, ça va passer à travers mon esprit, ça va polluer mon esprit. Donc, il va falloir que j'accepte. C'est une lessive que je fais. Puis, une fois que j'ai fait tout ça, il faut bien que je le fasse descendre à l'intérieur de la terre. Et puis, que ça soit un endroit où ça va bien se dissiper. Puis, une fois que ça sera complètement dissipé, je vais perdre des tas de souvenirs, des tas de choses auxquelles je suis attaché, même si c'est mauvais pour moi. Le nombre de choses auxquelles on a attaché qui sont mauvais pour nous, là, il va falloir que je les laisse partir. Si j'accepte de les laisser partir, alors c'est une distillation. C'est-à-dire que ça va remonter ici. Et maintenant, cette teinture, elle est pure. Maintenant, je peux en faire quelque chose. Mais à la compression de cette teinture, est-ce que je vais accepter qu'elle ne fasse plus qu'un point ? En gros, ce fameux dénominateur comme un. Perdre la différence pour trouver l'unique. On n'a pas forcément envie non plus. On est des individus, nous, des indivisibles. Mais là, justement, il va falloir accepter de se fondre dans cette unité. Puis, une fois qu'elle est là, la libérer complètement. Ne plus y tenir. Lâcher tout ce en quoi je crois. Libérer tout. Est-ce que je vais être capable de le faire ? Si je suis capable, alors, c'est la réalisation. Mais la réalisation, c'est-à-dire réalisation, c'est celui qui est dans le réel. C'est-à-dire celui qui est. On arrive dans ce monde, on apparaît. On quitte ce monde, on disparaît. Donc, on fait que paraître. Et la question, c'est on naît quand ? Dès qu'on naît, on n'est plus. Naître, c'est non-être. Donc, finalement, je n'ai qu'une fois. Je vis, je meurs, je vis, je meurs, je vis, je meurs jusqu'à être de nouveau. Mais la voie royale, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire, j'accepte cette mort des apparences pour disparaître et pour être de nouveau. Mais c'est leur droit, je dirais. Il y a Steiner qui disait qu'on ne fait pas pousser un brin d'herbe en tirant dessus. Donc, si les gens sont dans un système qui est le leur et qu'ils sont heureux dedans, qu'ils ont des règles, ça les regarde. Il n'y a aucun problème. On ne va pas les en sortir. Moi, j'ai cru, quand j'ai commencé à faire de l'alchimie, j'ai voulu scientifiser l'alchimie en disant que c'est des vieux secrets de fabrication et qu'il suffit de trouver ces secrets et puis on va trouver la pierre philosophale. Aujourd'hui, je suis convaincu du contraire. En gros, l'homme fabrique une coupe. Oui, ça, on le fait dans la matière. Mais ce qui descend dedans, ça ne vient pas de notre monde. Et ça, c'est inexplicable, c'est inexprimable. C'est pas scientifique. C'est pour ça que c'est un art. Donc après, il y a des gens qui disent que tout ça, c'est des foutais, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas. C'est sans doute les mêmes qui nous disaient « Non, mais la Terre est ronde, et puis quoi encore ? On sait très bien qu'elle est plate. » Donc on était sûr que la Terre était plate. C'était les scientifiques de l'époque qui disaient que la Terre était plate et ceux qui disaient qu'elle était ronde, on les considérait comme des fous. Donc de quoi on est sûr aujourd'hui ? Puis de quoi on sera sûr demain ? Donc le système, on n'est pas là pour convaincre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour dire « Ben ouais, la voie que j'ai suivie, c'est la seule. C'est la seule qui est bonne. Puis si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes mauvais. » Croyez en ce que vous voulez. On ne vend pas de savannettes. « Ça vous plaît, vous le suivez. Ça ne vous plaît pas, au revoir. Allez faire autre chose. » Alors après, on pourrait, si on le voulait, montrer des choses impossibles. Alors après, comment les gens réagissent face à des choses impossibles ? Je le fais avec du métal, par exemple, que je vitrifie. Je vous en ferai voir tout à l'heure. C'est du métal, mais il est transparent. Ce n'est pas possible. Pourtant, il est transparent. Et quand on le fait bouger, je vous ferai voir, ça fait un bruit de pièces de monnaie. Et pourtant, quand on regarde, c'est du verre. Et ça se casse comme du verre. Là, les gens vont dire « J'ai vu plein de verriers, j'aurais parlé de ça. » Ils se disent « C'est impossible. » Je leur dis « Ouais, mais sauf que moi, j'en fais. » Et alors, on fait quoi ? Les gens qui disent « Non, ça, c'est fouillé, c'est connerie, je ne veux pas entendre parler. » C'est votre droit. Il y a plein de trucs qui n'existent pas jusqu'à ce qu'on montre qu'ils existent. Il y a plein de trucs qui disent « Non, mais ça n'existe pas. » On montrerait notre monde aujourd'hui à un type du Moyen-Âge avec des machines volantes, avec « On parle avec des trucs bizarres, avec On est habillés. » Il dirait « Mais c'est un pays de magiciens. » Et il reviendrait dans son monde expliquer ça. On lui dirait « Ça ne va pas, non ? T'es fou. » Je veux dire, c'est toujours relatif. Il ne faut pas qu'on soit des gogos B.A. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir tendance à dire que tout est magique, tout est bizarre. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais quand c'est vrai, il faut être aussi objectif que quand ce n'est pas vrai. Quand on dit « C'est de la science-fiction, ça n'existe pas. » Je veux bien. Mais quand on vous démontre quelque chose, d'ailleurs, c'est drôle. Quand on veut parler de quelque chose, on ne le montre pas, on le démontre. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas les apparences, mais c'est ce qu'il y a dedans. Et quand on va dire « Ah ouais, l'Atlantide, ça n'existe pas. C'est un truc bizarre. » Mais qu'est-ce qu'on connaît de notre patrimoine historique, archéologique ? Rien. Rien. On connaît 10%. Même d'un point de vue scientifique, même d'un point de vue historique. Il y a des faits qui sont effectivement relatés. Mais on connaît la vie courante des Égyptiens aujourd'hui. On ne connaît quoi ? Rien. Par les pyramides, quelques hiéroglyphes. Mais toute leur magie cérémonielle, leur rapport avec les dieux, des choses incroyables, des choses hallucinantes qu'on trouve ici, sous vos pieds, là. Là. Vous êtes ici, dans la ville d'Isis. Paris. Parisis. Elle est créée par les Parisis. C'est des Égyptiens qui viennent ici pour faire le culte d'Isis. Et sous Paris, vous avez des temples à Isis. Qui en parle aujourd'hui ? Non, ça n'existe pas. Nous sommes des gens sérieux. Depuis que le christianisme est arrivé, on ne va pas dire qu'il y a des païens qui s'intéressent à des dieux qui n'existent plus. Vous savez, quant au Moyen-Âge, on était mort à 40 ans de vieillesse. Qu'on avait des maladies terribles dans lesquelles on n'avait aucun médicament. Que quand vous étiez malade, on vous enfermait dans votre maison avec votre famille et qu'on mettait le feu. que quand vous sortiez dans la rue, vous étiez attaqué par des bandits de grands chemins, qu'il y avait des guerres en permanence. Donc, il faut relativiser le monde. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une époque de prise de conscience. On est, comme ça s'est produit plein de fois, à la fin d'une civilisation. Mais ça s'est produit plein de fois. Quand la Rome antique s'est écroulée, elle s'est écroulée. Quand, je veux dire, au Moyen-Âge, en l'an 1000, on nous avait fait le coup de l'an 2000, en l'an 1000 avant, Robert II, le pieux, qui dit « Le ciel va nous tomber sur la tête maintenant, toutes les autres communautés, il faut les détruire, il faut être tous pieux parce que sinon, Dieu va nous punir. » Personne ne vivait plus. On n'imagine pas la tension que les gens avaient à ce moment-là. En plus, ils croyaient à un Dieu qui jugeait à chaque seconde. Tous nos actes de notre vie, on faisait un truc en disant qu'est-ce qui va nous tomber dessus. Et en plus, c'était vrai. Quand la peste arrivait, la peste de 1348 a tué la moitié de la population de l'Europe. La moitié de la population de l'Europe. Imaginez aujourd'hui une maladie qui tue la moitié de la population de l'Europe. On ne s'en remettrait jamais. Oui, ils s'en sont remis. Donc, tout ça pour dire que je ne crois pas tout ce que je dis n'engage que moi. Mais cette question est récurrente. C'est-à-dire que dans l'histoire, on trouve des moments où les gens disent « Ah, on a une prise de conscience. Ah, ça va changer. Ah, il va se... » Et en réalité, ça ne change rien du tout. Pourquoi ? Parce que je ne crois pas qu'on puisse changer ce monde. Je crois qu'on puisse se changer dans ce monde. Ce monde est une machine qui sert à éliminer l'agitation pour justement qu'on puisse trouver la sortie. Quand je dis aux gens « N'ayez pas peur d'aller en enfer, vous y êtes. » L'enfer, c'est ici. On est dedans. Mais ce n'est pas l'enfer chrétien où il y a des diops qui nous piquent les fesses. Enfer et enfermer, c'est le même mot. C'est-à-dire, on tourne en boucle. Et l'idée, c'est comment sortir. C'est pour ça que les enfers, quand on parle des enfers, c'est les cercles des enfers. Et l'idée, c'est comment trouver la porte de sortie. Alors, il y a aujourd'hui des gens humanistes qui disent « Oui, on trouve des moyens pour faire de l'énergie, on trouve des moyens pour nourrir tout le monde. » Et puis il y a plein d'autres qui s'en foutent complètement. Ce n'est pas leur problème du tout. Et quand aujourd'hui, dans un monde, 1% de la population possède 99% les solutions, on les a tout de suite. Pour eux, ce monde est merveilleux, il est extraordinaire, c'est formidable. Ils sont très contents, c'est seulement une question de point de vue. Et on en a qui nous regardent, qui pensent la même chose de nous qui sommes là. Ils se regardent, ils philosophent et tout, mais ils mangent à leur faim. Ils ont un toit, ils ont de la chaleur, ils tournent en robinet, ils ont de l'eau. Il y a des gens qui n'ont rien du tout. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui est juste ? Je n'en sais rien. Donc l'idée maintenant, c'est de dire maintenant dans ce monde-là, on va faire ce qu'on peut. Et c'est déjà pas mal de faire ce qu'on peut. Mais par contre, on va le faire. On ne va pas râler en disant ce n'est pas bien, en disant on ne va rien faire. On va le faire. Et l'éducation, la manière de dire aux gens ce monde est merveilleux, ils vont avoir envie de le conserver. Si on leur dit à chaque seconde ce monde est pourri, il est affreux, ils vont avoir envie de le détruire. Si tout le monde a une maison, si tout le monde a à manger, si tout le monde a une famille, si tout le monde est heureux, les gens, ils n'auront pas envie de casser ce monde pour en mettre un autre. Donc l'idée, et voilà ce qu'il faut faire, c'est de dire maintenant on va se rassembler, non pas pour foutre sur la figure de ceux qui ne pensent pas pour nous comme nous, mais on va offrir quelque chose de tellement attrayant, de tellement merveilleux, que c'est peut-être une utopie. Faisons un monde meilleur, construisons-le ce monde meilleur. Et arrêtons de vouloir garder celui qui n'était pas beau, qui était affreux, en disant on garde ce monde affreux puis il y en a d'autres qui veulent nous le piquer, faites gaffe. Alors il y a la moitié du monde qui meurt de faim et qui essaye de prendre à ceux qui y ont et puis l'autre moitié qui meurt de trop manger et qui veulent garder ce qu'ils ont. C'est impossible, ça ne tiendra jamais. Et la vision philosophique et la vision alchimique, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada